... On va commencer, si vous le voulez bien, avec le BIM dans les constructions en œuvre, avec des exemples intéressants, puisqu'il s'agit de bailleurs sociaux. On sait qu'il y a beaucoup d'enjeux sur le logement social par les temps qui courent, et des enjeux à la fois à la construction et aussi à la gestion de ces bâtiments, une fois qu'ils sont construits. Bonjour à tous et à toutes, déjà. Merci de nous accueillir. Le BIM, c'est un sujet sur lequel on s'est mis depuis 2016. On a voulu savoir ce que c'était, et puis on a voulu participer à cet appel à projet qui a été lancé par la FFB et la région. C'est un projet de 23 logements collectifs, situés sur deux îlots, donc un îlot avec 11 logements, un îlot avec 12 logements, qui se font face sur une même rue. C'est du collectif bas à R plus 1 seulement, parce qu'on est dans un contexte de lotissement. C'est vraiment arrivé à un moment où on a eu un afflux de demandes sur des projets en BIM. C'est logique, depuis le plan numérique 2014, là on sentait bien que les choses allaient bouger de ce point de vue-là. Nous, en tant qu'organisation professionnelle, représentant les entreprises du bâtiment, ce qu'on souhaitait, c'était expérimenter, comme son nom l'indique, donc mener une expérimentation. Et effectivement, on était vraiment, nous, dans cette dynamique-là de découverte. Alors, on s'est fixé quelques objectifs sur des projets de A à Z, donc il nous fallait pour cela avoir des partenaires ici présents, dès la phase conception. Notre volonté, en tant qu'organisation professionnelle, c'était qu'il y ait une mise en œuvre du BIM dans la phase exécution. Et, en cas d'état séparé, dans un contexte, on va dire, assez courant pour nos adhérents, les entreprises du bâtiment qui coopèrent en général sur des chantiers, sans pour autant, à ce jour, toujours être en BIM ou en capacité de participer à la démarche BIM sur les chantiers. Donc, on souhaitait que les entreprises puissent être confrontées à ça, et on avait la volonté que cela soit proposé à des entreprises de toute taille, sur des chantiers pas forcément extrêmement importants et complexes. Donc, on sort, en fait, de l'exercice autour d'un bâtiment exceptionnel, avec une entreprise générale. On va sur des bâtiments de taille assez courante, finalement, et avec des artisans qui viennent de divers horizons et qui vont devoir collaborer. C'est ça, l'idée. Et, dans ce cadre-là, Erwin Lecaux, qu'est-ce qu'on peut attendre du BIM ? Parce qu'il y a quand même des questions, et d'ailleurs, c'est les remarques que font, quand même, de manière, avec beaucoup de bon sens, les entreprises, quand on leur en parle au départ. Pourquoi on fait quelque chose en plus ? À quoi ça sert ? Quand même, je reviens sur cette question, qui est quand même la question, je pense, centrale. Pourquoi aller vers du BIM quand on a des petits bâtiments pour lesquels on a construit jusqu'à présent autrement, finalement ? Oui, en fait, c'est exactement ça, la question, justement, comme le disait Jérôme. C'est que la particularité de ces projets, c'est quand même l'allotissement. On fait du BIM en allotissement, donc en corps d'État séparés. Aujourd'hui, la question du BIM, on ne se pose pas trop la question pour les entreprises générales. Elles savent faire, elles ont les moyens, elles ont les services, elles ont les bureaux d'études qui sont capables, effectivement, d'avoir cette force de frappe, de formation, de connaissance, de montée en compétences. Là où c'est un peu plus complexe, effectivement, c'est quand on va venir à devoir travailler avec 12, 13 entreprises différentes, avec de tailles différentes aussi, parce qu'on parle des artisans, mais il y a aussi des PME, et des PME, on va avoir de toute taille, des entreprises de 60 personnes, comme des entreprises de 500 personnes. Donc, en fait, sur ces projets-là, c'est ce qu'on a aussi. On a des entreprises qui font comme Rydoré ou comme Vinet, qui sont des entreprises qui sont quand même conséquentes. Et on a aussi des toutes petites entreprises, où ils sont une dizaine, cinq, etc. Et là, du coup, effectivement, la question du BIM, elle se pose. C'est à quoi il sert et surtout, comment je fais ? Comment, moi, petite entreprise, je suis capable d'intervenir dans la maquette numérique, sachant qu'effectivement, on ne va pas demander non plus à... On se voit très mal de demander à un peintre ou à un carreleur de produire une maquette numérique de carrelage ou de peinture. Ça a très peu d'intérêt. Mais malgré tout, il faut quand même que cette personne-là, comment elle peut être intégrée dans le BIM, et prendre part aussi au projet qui est important, en fait. Donc tout ça, c'est justement... C'est des choses qui n'étaient pas définies au départ, donc c'est des choses qu'on a testées, éprouvées. Il y a des choses qui ont marché, des choses qui ont moins bien marché. Mais effectivement, le but, c'était de tester. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché ? Et là où ça sert, c'est là où vraiment on a une valeur ajoutée avec le BIM ? Justement, quelque chose qui a vraiment bien fonctionné, en tout cas, du retour des entreprises qu'on avait sur le projet, c'était notamment sur tout l'aspect déjà collaboratif. On parlait tout à l'heure de Croquis, qui est une des actions du plan BIM 2022. Donc Croquis est la plateforme qui a été utilisée sur les trois chantiers. C'est quelque chose qui a bien fonctionné. Quand bien même, les entreprises ont l'habitude d'utiliser, sur certains projets, des boîtes à plans, ce genre de choses-là. Aujourd'hui, le fait d'avoir une plateforme facile à utiliser, facile à mettre en place, où les modalités de connexion, les modalités de dépôt de documents ne sont pas compliquées à utiliser, ça déjà, ça a vraiment aidé à ce que l'intégralité des entreprises, ou des intervenants, en fait, des acteurs, puissent avoir connaissance de tous les documents qui étaient transférés, déposés, récupérés, téléchargés ou non. Ça, on avait vraiment une très bonne collaboration à ce niveau-là. On arrêtait de passer par des mails ou des oui-transfers, des envois de documents. On était obligé de renvoyer encore sept jours après, parce qu'on n'avait pas eu le temps de le télécharger, qu'on a oublié, etc. Ça, c'est des processus et des procédures aujourd'hui qui n'ont plus lieu d'être. C'est quelque chose de plus vrai aujourd'hui, parce que Covid et que on était habitués à travailler à distance avec des outils comme les drives, les partagés, etc. Aujourd'hui, c'était moins vrai il y a trois ans, où on passait encore beaucoup par du oui-transfert, et que Croquis a quand même bien aidé à sauver à ce niveau-là. Et ça, sur les chantiers, en tout cas, c'est très largement développé, déployé. Donc ça, c'était une bonne réussite, notamment. Mathieu Planas, le bénéfice, donc c'est la collaboration entre les entreprises, c'est ça ? La mise à disposition de la maquette numérique, déjà. Elle est intéressante, parce que certaines entreprises s'en saisissent. Donc ça, déjà, c'est déjà un point. On avait là, par exemple, un charpentier qui modélise. Donc on a pu récupérer sa propre maquette de charpente, la réintégrer dans... Voilà, donc là, cet échange-là, il est intéressant. Après, c'est vraiment pas le cas de toutes les entreprises, évidemment. Et après, l'échange, il se fait différemment. C'est aussi une histoire de logiciel. Il y a aujourd'hui des logiciels qui permettent de visionner la maquette qui sont très accessibles pour les entreprises. Donc sur le chantier, ça permet d'avoir un support qui permet de travailler sur la maquette directement. Il y a eu un frein quand même aussi. Il y a toujours un frein, d'ailleurs. C'est quelquefois le coût des logiciels, des solutions logicielles qui sont proposées, sachant qu'en plus, on ne voit pas forcément précisément la finalité et qu'on sait qu'on va écoper, entre guillemets, d'une certaine durée de formation. Il y a aussi la question du coût de la plateforme. Oui. Alors sur le coût des... Ah oui, le cause. Il y a deux aspects. Je ne parlerai pas du coût de nos propres outils qui évoluent, nous, avec le BIM. Et de toute façon... Vous êtes architecte, ça fait un moment que vous êtes sur ces... Voilà. Ça, je dirais que c'est un sujet à part. Par contre, effectivement, le sujet, je pense, de l'accessibilité, notamment aux logiciels de gestion de chantier, il y a eu une expérience là sur le... Nous, on ne l'a pas expérimenté sur notre projet, mais sur un des projets qui sont des logiciels très intéressants pour impliquer les entreprises. Voilà. Donc, je ne sais pas, Hermine, tu veux en parler ? Oui. Justement, effectivement, on va faire un point là-dessus. Évidemment, la partie d'aspects collaboratifs avec Roquet, mais il y a aussi toute la partie maquette numérique en soi, parce que, bon, effectivement, le BIM, il y a aussi une maquette numérique autour de ça, pour collaborer autour d'un environnement commun. Et on est passé par des logiciels, effectivement, par l'utilisation de logiciels pour pouvoir, déjà, d'une, visualiser cette maquette numérique-là, et du coup, mener tout un travail, effectivement, pédagogique. On en parlait aussi, mais ce travail-là, il a été important de le mener, et on l'a mené via, nous, on a utilisé FBIM, qui est un logiciel gratuit, donc développé par le CSTB. Donc, on parlait, effectivement, du coup, de logiciel. On a fait le choix de vouloir partir sur FBIM pour la simple et bonne raison qu'en fait, FBIM est aujourd'hui le seul logiciel gratuit sur le marché capable d'extraire des quantités, des informations, en tout cas, de manière gratuite. Donc, c'est quand même intéressant. Mais, effectivement, le retour un peu de la médaille, c'est qu'effectivement, il faut un certain temps d'appropriation de l'outil. Donc, là, en fait, c'est passé, du coup, par tout un aspect de formation et d'accompagnement des entreprises. Alors, non pas dans la maîtrise de l'outil, parce que la maîtrise vient en pratiquant, de toute manière, mais ne serait-ce que dans la découverte et dans l'accompagnement via la publication de tutoriels. Donc, je sais que la FFB a fait des vidéos tutoriels, justement, sur l'utilisation de FBIM, c'est-à-dire comment je viens visualiser une maquette numérique, comment je viens extraire des quantités, des informations, comment je viens récupérer mes surfaces, mes maîtres, etc., tout ça, je peux venir le faire avec la maquette numérique. Encore faut-il qu'elle soit bien paramétrée, mais c'était le cas, du coup, pour l'opération. Effectivement, après, c'est savoir où est-ce que je clique, en fait, simplement pour aller les chercher, et de manière gratuite. Donc, ça permettait d'utiliser aussi cet outil-là. Et l'aspect en gestion de chantier, qu'évoquait Mathieu, c'est l'effet Clovis qui a été utilisé. C'est un outil, en fait, de suivi et de levée de réserve qui permet d'éviter de passer par ce côté de fin de chantier, donc des OPR ou des réceptions, où, en fait, on va se retrouver avec des carnets. Bon, l'idée, c'est d'arriver avec le moins de réserve possible, mais il y a toujours des réserves sur un chantier. Et l'idée, c'est d'arriver, d'éviter, en fait, de passer par des carnets pas possibles à imprimer, à devoir suivre exactement avec une photo, et surtout le tracking qui est un peu compliqué. Je vais devoir préciser d'une manière très précise où est la faute ou la reprise de peinture, ou les raflures, ou les choses qui ont été cassées, etc. Le travail à reprendre, là, au moins, c'était directement localisé dans une application. L'entreprise peut y répondre directement. Donc, ça évite tous ces allers-retours, ces impressions, et on gagne beaucoup en temps, en fait. Et encore une fois, c'est un peu le côté collaboratif. Et là, pour le coup, sans forcément disposer de maquettes, parce que ça peut très bien se faire sur des plans. Donc, plutôt que de parler, le BIM, c'est pas que de la maquette, c'est aussi du numérique et de la collaboration. Surtout, en fait, pour moi. Donc, c'est un peu ce qui a aussi réussi à démontrer un peu cette maquette, cette expérimentation-là. C'est que, quand on parle de BIM, on n'a pas tout fait avec la maquette. Et honnêtement, ça va être compliqué de tout faire avec la maquette. C'est pas forcément un grand intérêt à vouloir tout faire avec la maquette. Oui, mais exactement, c'est ça. Parce que, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il faut pouvoir s'adapter à toutes les tailles aussi d'entreprise. Comme je disais, des entreprises, trois, quatre personnes, on va d'accord, mais elles ne vont pas avoir les mêmes moyens que les entreprises de 500 personnes. Il y a aussi la question qu'on se pose, c'est que, pour une entreprise qui va me dire, moi, je n'ose pas y aller, parce que, là, j'ai un chantier, mais est-ce que demain, j'en aurai d'autres ? Ou est-ce que le coût d'investissement va pouvoir me permettre de le garder ou de le justifier, ce coût-là par la suite ? C'est une bonne question. C'est une question qu'il faut se poser. C'est pour ça qu'au début, peut-être passer par les outils gratuits, compliqué à m'utiliser, mais au moins, le coût d'investissement est moindre par rapport à l'activité qu'on a. Richard-Augustin vient de nous rejoindre. Vous nous aviez dit, d'ailleurs, Richard-Augustin, ce matin, de toute façon, je fais la grâce matinée jusqu'à 8-9 heures et je viendrai quand j'ai le temps. On était en train, justement, d'évoquer la question de la nécessité ou pas du BIM, du « à quoi ça sert ? » À quoi sert le BIM dans votre activité, vous, de plâtrerie ? Nous, on est novices dedans. On a investi dans l'outil BIM au mois d'avril à travers un outil spécifique plaquiste qui est le BIM cloison. C'est un outil qui est rattaché à Revit où, du coup, on modélise tous nos projets, tous nos devis dedans. Et de là, on peut sortir vraiment une projection de nos chantiers en termes de débours, débours de plaques, débours d'ossature, parce que la limite de BIM cloison, c'est l'ossature au millimètre à travers le dessin. Donc, très vite, on peut vite optimiser nos achats, nos coûts et nos temps de main-d'œuvre aussi à l'exécution sur les chantiers. Nos chefs de chantier, c'est qui ? De viewers, aujourd'hui, pour le BIM. Ça leur permet, sur des chantiers très techniques avec des plafonds assez spécifiques, de vite se projeter et de savoir tout de suite comment prendre le chantier. Donc, vous êtes une entreprise de 30 personnes. Oui. Il y a beaucoup d'entreprises de 30 personnes qui ne sont pas forcément équipées ou qui ne se lancent pas dans le numérique. Est-ce que vous comprenez ça ? Est-ce que ça a été un passage difficile, un peu, c'est ce qu'il y a derrière la question ? Difficile, oui et non. Nous, on n'a pas de gros bureaux d'études. On a une structure, c'est 30 ouvriers, 3 personnes dans les bureaux. On faisait du maîtris avec un petit outil qui s'appelait Logitram et qui a été arrêté au mois de décembre. Donc, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on prenait un outil plus performant. Et du coup, on a dit, autant faire le pas sur le BIM puisque je pense que dans les années à venir, on y sera de plus en plus confrontés. Et à travers le BIM Cloison, ce module qui vraiment modélise près de 30 000 références de chez Signat nous permet vraiment d'avoir une approche particulière pour notre métier à nous. On sait qu'il y a une petite tension sur les matériaux en ce moment. C'est vrai qu'il faut être économe en matériaux. Oui, c'est très compliqué. Et là, il n'y a jamais vraiment d'écart ? C'est-à-dire que vous voyez un bâtiment, vous savez déjà vraiment précisément... Le dernier exemple que j'ai, on fait un chantier sur La Rochelle, il y a 80 logements. Et hier soir, j'ai mes équipes qui chargeaient trois plaques. C'est le delta qu'on a eu sur 80 logements après le dessin BIM et après avoir alimenté nos logements, je dis bien logements, identifiés. C'est-à-dire qu'on demande à nos négoces de nous préparer les palettes par logement aujourd'hui avec le BIM. Et on a eu un delta de trois plaques, trois plaques et demie hier soir. Vous calculiez par appartement, c'est ça ? Oui, par appartement, c'est approvisionné. D'accord. On demande à nos négoces d'arriver, de livrer la palette. C'est-à-dire qu'il y a tant de plaques de doublage, tant de plaques de cloison, tant de rails, tant de montants. Et c'est livré comme ça en package, ce qui fait que les équipes ne se posent pas de questions pour approvisionner. C'est une méthode suédoise, ça nous fait penser à des magasins... Ikea. L'immobilier. Ah oui, d'accord. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Ça a un peu changé vos habitudes. Oui, oui, complètement. Complètement. On optimise. Dans votre métier, ça a l'air d'être assez bien fourni. Enfin, il y a des logiciels qui vont bien. J'ai entendu dire, parce que j'ai échangé hier à Christophe Pasquet, qui a travaillé sur le projet qu'on évoquera à la suite, en rénovation sur l'électricité, que c'était plus compliqué pour certains métiers. Jérôme Coad, est-ce que vous avez des remontées comme ça, où, selon les métiers, on est plus ou moins en facilité de trouver des logiciels ? Si on s'en tient aux expérimentations de chantiers effectués pour le moment, oui, évidemment, on peut penser qu'il y a des corps d'État où il n'y a pas de logiciel, de matériel dédié à l'amélioration par métier. Par contre, Erwin l'a dit, on était aussi focalisés, nous, sur la démarche BIM. Et ce qu'Erwin a évoqué, ce sont des outils et des procédures de communication et de travail collaboratif entre corps d'État. Et ça, même, on a fait des réunions de débriefing un petit peu avec les entreprises, même pour les corps d'État qui n'ont pas forcément une valeur ajoutée, BIM, telle que celle qui vient d'être, qui vient d'être citée en exemple en termes de productivité métier, de toute façon, il peut y avoir, et on l'a observé, si on adapte, si on choisit, si on accompagne, si on définit bien les outils qu'on utilise et la façon qu'on a de collaborer sur le chantier, l'ensemble des intervenants, l'ensemble des entreprises ont un gain à avoir. Et ce n'est pas un gain dans du métré ou du débour ou de l'approvisionnement, c'est juste un gain dans l'efficacité des échanges, on va dire, avec les autres intervenants sur le chantier. Donc je pense très fort à la maîtrise d'œuvre et je pense aux autres corps d'État. C'est ce que Erwin citait, on parlait des phases OPR, on parlait des... Erwin a cité des exemples, un exemple d'une plateforme qu'on a utilisée pour justement des OPR, on en a essayé une autre, auparavant, sur un autre chantier, et ça, ça fait partie complètement de l'expérimentation. C'était vraiment des expérimentations. Donc l'objectif, c'était justement de savoir quelles difficultés éventuelles rencontreraient les différents intervenants, que ce soit maîtrise d'ouvrage, maîtrise de rêve et entreprise, et puis d'essayer d'en tirer des apprentissages et puis essayer de trouver, tirer des conclusions, si on peut dire, en quelque sorte. C'est deux sujets pour moi. Mathieu Planas, par rapport à cette articulation. Ce qui est intéressant, c'est la mise en commun qui commence donc nous au niveau de la conception. Alors c'est sûr qu'en fonction des projets, il y a un intérêt un petit peu différent à cette mise en commun des maquettes bureau d'études, architectures, architectes, etc. C'est sûr que sur des bâtiments très complexes, on y voit plus d'intérêt, notamment au niveau des conflits qu'on peut rencontrer. Mais ensuite, cette mise à disposition des entreprises, là, c'est qu'un début. Donc on a dit soit par inappropriation, là, on avait le charpentier, mais soit par des présentations sur site, sur chantier et l'intérêt quand même et également des outils qui sont hyper intéressants. Alors je ne sais pas, vous modélisez ou vous utilisez notre maquette ? On fait les deux. On modélise et on utilise les maquettes IFC. Voilà. Donc on voit aussi que la mise en commun, elle a aussi ses limites comme ce qu'on disait, c'est-à-dire, malgré tout, il y a quand même un besoin de remodéliser derrière. Mais enfin, la maquette de départ est toujours un support de compréhension de toute façon. Donc voilà, ces échanges-là, ils n'existaient pas avant. C'est le logiciel et la maquette numérique qui les permettent. Une chose qu'on n'a pas dit Armel Rakoto-Malala, c'est quand même que quand vous partez pour le BIM, là on vient de parler tous les aspects de fabrication des bâtiments de construction. Bon voilà, c'est quand même un point important et puis on peut quand même dépenser beaucoup d'énergie à construire des bâtiments quand même. Mais vous, finalement, on ne l'a pas encore trop évoqué, mais c'est l'après qui vous intéresse. Ce n'est pas vraiment la construction du bâtiment, si ? En tant que bailleur, notre cœur de métier avant tout, c'est notre patrimoine. Immobilier Athlantic Aménagement, avec 270 collaborateurs qui sont au quotidien proches de nos locataires et de nos logements. Donc pour nous, c'est la gestion, effectivement. Il y a la partie construction, mais il y a aussi la partie gestion. On est parti sur une stratégie de numérisation de l'ensemble de notre patrimoine pour mieux maîtriser, justement, cette base de données qu'on a. Le bâtiment, ça dure 50 ans. Ce n'est pas juste le temps de construction qui dure 5 ans. Donc connaître, de connaître ce qu'il y a dans nos bâtiments, parce qu'on construit, on passe de service en service, on a des plans papiers, voilà, qui, à un moment donné, disparaissent, ou les archives, etc., ou même informatiquement, enfin, à un moment donné, il y a des bases de données où, voilà, on n'a pas tous les DOE, par exemple. donc, au maximum, on a des données importantes, que ce soit en termes d'équipement, de pérennité de ces ouvrages-là, on va pouvoir améliorer la gestion, pouvoir réhabiliter dans 20 ans, voilà, de pouvoir ressortir des données. Là où les gaines passent, où est-ce qu'on a le droit de percer, là où on n'a pas le droit de percer. C'est ça, donc, être efficace dans la maintenance, dans l'entretien de notre patrimoine. Alors, il est 10h30, on a des micros, vous l'avez vu, sur scène, dont certains peuvent partir en salle, donc je ne sais pas si vous avez envie de réagir à certains propos, apporter des contributions. Moi, j'avais une question sur le BIM Cloison. Vous aviez évoqué tout à l'heure que vous deviez remodéliser. Oui. Et qu'est-ce que vous devez remodéliser par rapport à la maquette fournie par l'architecte ? Je vais prendre un exemple qui est le mauvais dessin de l'architecte, entre guillemets. C'est le mur extérieur qui est assemblé collé à un doublage. Tout ça, il faut le rescinder, donc on est obligé de remodéliser. Et là-dessus, on a une bibliothèque d'ouvrages affectées d'une marque telle que Signat, Placo, enfin, aujourd'hui, c'est Signat. Et on remodélise, on redétermine les doublages, le type de doublage qui est prévu, le type de cloison, le type de plaque prévue, hydro, standard, ainsi de suite. Voilà. Très bien. Prise de parole, levez-vous si vous voulez bien, Hervé Noyon. Je voudrais appuyer sur l'importance pour l'exploitant du DOE numérique. Parce que ça tient sur un lien, c'est juste un lien. Et avec là, vous avez tout. Mais vous avez la maquette et elle vous appelle tous les éléments qui constituent le bâtiment. Et vous pouvez cliquer, vous avez tous les renseignements. Et pour l'exploitant que nous sommes, c'est essentiel. La maquette, en fait, vous la faites pour 30 ans, pas pour 3 ans. Et avec ça, ça révolutionne la démarche, la gestion, et tout le travail participatif. Chacun met sa pierre à l'édifice. à l'édifice, c'est quand on fait la réception et on prend le bâtiment, grâce au DOE numérique, on va beaucoup, beaucoup plus loin. C'est pédagogique et on ne perd pas la donnée. La donnée, elle est essentielle. Et je vous comprends, madame. Et d'ailleurs, dans la relation avec les utilisateurs finaux, je ne sais pas si je vous pose la question, Mathieu Planas ou Armel Rakoto-Malala, sur le fait de faire voir le bâtiment. Alors, ce n'est pas nouveau que les architectes font de la 3D, mais est-ce que dans cette démarche numérique, on ne va pas un peu plus loin ? Est-ce que c'est un intérêt aussi dans la vision qu'on peut donner au client final ? La représentation BIM, elle n'est pas du tout séduisante en elle-même. Elle est utile. Une représentation sur un logiciel, une visionneuse du bâtiment, ça ne met pas en valeur le bâtiment. Donc, ce n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas fait pour du film ou des choses. Ça peut, mais bon, ce n'est pas l'utilité. Ah oui, une cause ? Ou Armel ? C'est beaucoup de technicité, des éléments techniques pour pouvoir avoir la gestion derrière. On va voir comment ouvre une maquette IFC d'ailleurs. En même temps, on diffuse ces images. Erwin le cause ? En fait, on fait du BIM. Pourquoi faire du BIM ? C'est propre à chacun de répondre à cette question-là parce que là, on touche sur l'usage. Quel est l'usage de la maquette numérique et les usages ? Ils sont différents pour une maîtrise d'ouvrage, différents pour une maîtrise d'œuvre, différents pour une entreprise et même au sein des entreprises, différents pour une entreprise de plaquise, différents pour un peintre, différents pour un grosseur. Chacun a leur propre usage. Et ce qui marchera, les impulsions qui fonctionneront plus tard, pourquoi ça fonctionne aujourd'hui ? Parce que chacun commence à comprendre quel est mon usage, moi ? Pourquoi j'ai besoin d'avoir une maquette numérique ? La maîtrise d'ouvrage aujourd'hui, c'est poser la question en premier lieu parce qu'effectivement, on a compris l'intérêt de la maintenance et de l'exploitation parce que finalement, c'est eux qui ont les bâtiments pendant 50 ans derrière. Donc ils se sont posés ces questions-là de quel est mon usage ? Donc j'ai besoin de quelles données j'ai besoin d'avoir dans ma maquette numérique pour pouvoir faire mon exploitation qui est mon usage principal. Les maîtresses d'œuvre ensuite qui ont été les premiers à... Enfin les suivants en tout cas à se poser cette question-là. C'est d'accord, mon maître d'ouvrage lui a besoin d'une maquette numérique parce qu'ils m'ont fait la demande. Mais du coup, moi aussi, quel est mon usage de maquette numérique ? Comment je peux me l'approprier ? Comment je peux mettre aussi que cette maquette numérique plutôt que ce soit une contrainte en finale puisse aussi me servir dans mon métier ? Et là, on se pose des questions sur les usages. Et pareil, du coup, forcément, la suite logique des choses, c'est la programmation, maîtrise d'ouvrage, la conception, maîtrise d'heures et ensuite, la réalisation, entreprise, où on trouve du coup des services comme BIM-Cloison qui sont aussi, c'est un usage possible de la maquette numérique comme il y en a d'autres. Le DOE est un usage aussi. Et on a eu un autre exemple sur ce chantier qui a été... qu'elle a été utilisée la maquette pour penser mieux le plan d'installation de chantier. Je dois dire que notre expérimentation est portée par la FFB en collaboration avec l'OPPTP. Donc l'OPPTP a travaillé avec nous et a voulu se pencher sur la question aussi de la prévention et de l'apport dans l'organisation chantier. Donc là, on a travaillé essentiellement avec le lot Groseuve, bien sûr, sur la base de la maquette, l'évolution des flux pendant la phase chantier. Donc ça, c'est un usage très franchement quand on a démarré l'expérimentation, on n'y pensait pas. Le bâtiment des Sulky, c'est ça, chez Talayon, c'est inséré dans un lotissement. Il n'y a pas beaucoup de place pour stocker les matériaux et ne serait-ce que de savoir quels vont être les flux de matériaux là où on les pose. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes aussi d'humidification des matériaux sur les chantiers. Les poser en sécurité à l'abri de la pluie, c'est quand même des points importants sur un chantier. Oui, les flux, déchargement, stockage. En fonction des phases de chantier. En fonction des phases de chantier. Je n'ai pas participé à ces ateliers-là, mais ce que j'en ai retenu, c'est qu'avec essentiellement de grosses œuvres, ont été représentées sur la base de la maquette qui évolue, les différentes phases du chantier, les contraintes, les attendus, en termes de stockage et donc imaginer les flux et l'organisation de ces flux en fonction de ces différentes phases. Donc là, on a été avec ceux qui le pouvaient, je pense aux grosses œuvres encore une fois, assez loin dans l'usage du BIM. Richard Augustin, ça vous fait réagir, ça vous séparer ? Parce qu'il y a la manutention aussi, il y a la santé des salariés, c'est vrai que si on porte trop de plaques, on abîme un peu plus les dos et puis il y a aussi de la perte de matériaux. D'où l'utilité comme au Sulky, sur ce projet, c'était des logements individuels, donc ça nous a permis d'alimenter logement par logement et éviter le trop de manut pour les gars de chaque logement. C'est vrai qu'il y a ce côté-là qui est positif sur le temps d'exécution après du personnel. Et puis sur les accidents du travail, on s'aperçoit quand même que dans un certain nombre de cas, c'est aussi parce qu'on réintervient dans des situations qui n'étaient pas prévues, on vient colmater quelque chose, on monte alors qu'il n'y a plus d'échelle, il y a aussi la planification du chantier, je pense, qui est importante sur les risques. Oui, complètement. Alors ça, c'est des échos qu'on n'avait pas forcément envisagés. Quand on regarde cette expérimentation, Jérôme Kouad, vous en retirez quoi ? Est-ce que vous arrivez, même s'il y a encore un chantier qui n'est pas, les clés ne sont pas encore remises, mais est-ce que vous arrivez à tirer une sorte de vision, avoir une vision générale, une sorte de conclusion sur ces deux chantiers, des Swikis et des Kidom ? Bon, on a vu des outils qui ne marchaient pas, on l'a évoqué, où on avait du mal à paramétrer, on a donc appris un peu sur des outils de partage et de travail sur plan. En termes de process, on a pu identifier des périodes où il fallait figer la maquette pour que chacun avance dans son coin, entre guillemets, et des périodes, enfin, un timing de retravaille sur la maquette, on va dire, là on est plus sur process, pour que le chantier avance, et puis surtout, ce qu'on imaginait bien, et ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, le fait que du BIM, il y en a pour tout le monde, en fonction du cas de chacun. Quand je parle de ça, très clairement, je parle des entreprises où on n'est pas tous au même niveau, on n'a pas tous les mêmes possibilités ou les mêmes contraintes en fonction de nos métiers en termes de modélisation et de travail. Là, on parle de maquette, mais je vais au-delà de ça. Il y a des corps d'État qui dessinent peu et qui dessineront probablement toujours peu. Il y a des corps d'État où peut-être il y a moins de données à renseigner que d'autres. Donc, en fonction du métier qu'on fait et en fonction des projets sur lesquels on intervient, parce que les entreprises globalement interviennent toujours un petit peu sur les mêmes typologies de projets. Je veux dire par là qu'il y a des entreprises qui font quasiment que du logement, d'autres qui font par exemple que du bâtiment industriel, etc. En fonction des secteurs sur lesquels vous êtes, les contraintes ne sont pas les mêmes, mais aussi les possibilités ne sont pas les mêmes. Et un grand apprentissage, c'est que le BIM, ce n'est pas quelque chose d'uniforme. C'est il y a des BIM. Enfin, je parle pour les entreprises, je parle pour la modélisation et je parle pour la complexité ou la richesse en données sur laquelle on peut contribuer sur une maquette numérique. Il y a plusieurs niveaux. Il ne faut pas avoir peur du BIM. On a vu qu'il y avait des entreprises qui nous ont dit à l'issue des chantiers réaliser c'est super, j'ai progressé, je pourrais réutiliser telles et telles astuces ou telles et telles procédures ou techniques sur d'autres chantiers. On a vu aussi souvent des entreprises nous dire c'est limité, je n'irai pas au-delà, je ne rentrerai pas dans ce niveau de détail-là parce que je n'aurai jamais des chantiers qui le nécessiteront ou alors c'est beaucoup trop complexe ou cela me fait faire trop d'efforts par rapport à la valeur ajoutée que cela m'apporte. Voilà. Mais ça, c'est un vrai apprentissage. c'est qu'il ne faut pas être trop ambitieux ou exigeant. Enfin, il faut toujours être ambitieux mais il ne faut pas être trop exigeant. Et pour les cahiers des charges, pour les appels d'offres, est-ce qu'il faut du coup former les personnes à l'appel d'offres ou à créer des cahiers des charges réalistes ? Parce qu'on voit aussi quelquefois des cahiers des charges qui proposent du BIM mais extrêmement renforcés dans des proportions qui sont inatteignables. Là, c'est plus, de mon expérience d'entrepreneur, c'est plus ce que je disais tout à l'heure, un effet de mode d'il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on avait des maîtrises d'ouvrage et ou, on va dire des maîtrises d'ouvrage ou des composantes de maîtrise d'oeuvre qui avaient tendance peut-être à faire des cahiers des charges et copier-coller où on leur disait « T'es sûr que tu veux ce niveau de détail-là ? T'es sûr ? Tu veux en faire quoi ? » Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu passer ça, Mathieu Planas ? Des appels d'offres où il y a vraiment un niveau numérique un peu inaccessible ? On a vu aussi, nous, des projets très ambitieux sur le BIM où on était à l'époque du coup pas encore formés et on avait du mal à répondre. Donc ça, on a connu un peu cet écueil-là aussi. Par contre, on est vigilants, nous, quand on lance un appel d'offres, effectivement, avec notre métier d'ouvrage à ne pas trop... Enfin, à avancer prudemment sur l'évocation du BIM pour justement ne pas exclure, quoi. Voilà. Il y a des entreprises qui sont pas encore complètement... Voilà. Bien sûr. J'ai une demande à faire par rapport à ça, c'est que les maîtresses d'oeuvre n'excluent pas dans les deux sens. C'est-à-dire que là, j'ai un collègue qui me dit qu'il modélise parfois. Nous nous rendons compte parfois sur des consultations qu'une maquette existe et qu'elle ne nous est pas mise à disposition parce que... On part du principe que... Voilà. On part du principe que les entreprises sont pas prêtes. Mais il y a des métiers et c'est le mien. J'ai une entreprise de bardage métallique. Quand on peut avoir une maquette, des fois, ça nous facilite énormément le maîtrait, l'appréhension du projet. Il faut pas cacher les maquettes. Voilà. C'est du juste dosage, c'est pas de contrainte, mais ni dans un sens, ni dans un autre. Ça se... Voilà. Erwin Lecauze ? C'est exactement ça, en fait. C'est aussi la volonté qui a été faite sur ces expérimentations-là. En fait, c'est qu'effectivement, il y avait une clause qu'on intégrait en plus du cahier des charges. Il y avait le cahier des charges, il y avait le CCTP, tout simplement, qu'on répondait. Effectivement, pour répondre, donc pour le DCE, on intégrait une clause, une note, en fait, d'expérimentation, spécifiant un peu quel était le but et puis qu'est-ce qui était demandé au final aux entreprises, etc. et les contreparties entre guillemets offertes, parce qu'il y en a aussi eu. Mais en gros, le but, en fait, la cible qu'on a voulu mettre, c'est simplement, c'est pas de contrainte, en fait. C'est sur du participatif, donc toutes les entreprises qui ont participé, elles l'ont fait parce qu'elles le voulaient, il n'y avait aucune obligation derrière, en tout cas, pas que je sache, mais non, effectivement, il n'y a pas d'obligation, donc ils l'ont vraiment fait de leur propre volonté. Il y en a qui sont allés plus loin que d'autres, il y en a qui se sont arrêtés en cours parce que ça leur suffisait, mais effectivement, c'est à chacun, propre à tous les niveaux de chacun, et le but, c'était d'exclure personne. Et ça, on le voit aussi, c'est aussi vrai, parce qu'en tant qu'AMO, on est, nous, une fois sur la sélection de maîtrise d'oeuvre aussi, donc même pour les maîtrises d'oeuvre, il est hors de question de fermer la porte à une maîtrise d'oeuvre qui a envie d'y aller. Et c'est pareil pour une entreprise, qu'une entreprise soit déjà dedans ou pas encore, mais qui ait envie, en fait, au final, ce qui compte, c'est l'envie, en fait, c'est peu importe le nombre de personnes formées, s'ils le font en cours, c'est pas un problème. Donc le but, là, c'était vraiment de prévenir les entreprises, répondez, allez-y, il n'y a pas de problème, on ne va pas vous noter dessus, il n'y a pas d'obligation, on ne va pas vous mettre de pénalité parce que vous ne faites pas de maquette, enfin, c'est ce genre de choses-là, en fait, qu'il faut quand même préciser parce que, oui, il y avait une certaine peur, il y a une certaine peur, c'est quand je ne sais pas faire, sûrement, souvent, je survends parce qu'il faut que je prenne ma sexualité. Bien sûr. On ne sait jamais, ou alors j'y vais pas. Donc, du coup, il faut être pédagogue, en fait, là-dedans, c'est accompagner, dire, prévenir, et expliquer exactement ce qu'on fait, nos attentes et les besoins de l'expérimentation. Donc, c'est ce qui a été fait pour ces trois projets en appel d'offres, en tout cas. Avec des logiciels, on le disait, qui sont accessibles. Armel Racoto, Malala, vous vouliez intervenir ? Oui, je voulais intervenir. Le choix final de l'entreprise appartient au maître d'ouvrage et en tous les cas, en ce qui nous concerne, ce n'était pas le BIM, le sujet premier et ce n'est pas le cas parce que nos entreprises partenaires sont avec nous au quotidien, donc on ne va pas, on ne va pas les exclure et on sait qu'ils savent travailler correctement sur ce qu'on en attend, donc c'est là où nous, on va apporter du soutien, de l'accompagnement par des informations, des formations pour pouvoir les faire monter en compétence avec nous parce qu'ils vont travailler sur le neuf, mais ils vont aussi travailler sur la réhabilitation, donc on va les retrouver vraiment au quotidien. Donc, en tout cas, ce n'est pas une exclusion, c'est plutôt, voilà, on va tous dans la même direction. Merci beaucoup à toutes et à tous pour vos interventions, pour avoir accepté de traduire en mots les expériences que vous avez collectées avec ces projets, notamment le projet des Sulky, acheter la Yon sur plage et puis le projet Equidom, et puis on a débordé un peu, évidemment, sur d'autres projets. Merci beaucoup, on peut vous applaudir. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada